Salut tout le monde, c'est Prédard, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un logiciel de E-WriteSoft. Le logiciel s'appelle SuperVideFreeVidéoConverture. En gros, c'est un convertisseur de vidéos, ce qui permet de réduire considérablement la taille d'une vidéo. Par exemple, quand vous faites les vidéos sur Fraps, ceux qui font du gaming et qui font des vidéos sur Fraps, les tailles de vidéos font au moins 90Go des fois, et ça met au moins 1200 minutes à se mettre sur YouTube. Alors que là, avec ce logiciel, ça prendra à peine une heure, ça dépend vraiment de la taille de votre vidéo, de la longueur de la vidéo et tout. Mais avec ça, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est ce que j'utilise pour Fraps, pour mes gameplays et tout. Donc c'est en pratique. Donc déjà, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude, vous rendez sur le site officiel. Ensuite, vous faites StartDomloadingSuper tout en bas. Ensuite, vous redescendez, vous mettez Download Super Setup File. Vous faites Enregistrer. Enfin, normalement, vous ne vous aurez pas enregistré, ça se mettra directement. Donc là, je vais couper pour l'installation qui est un peu plus longue que les logiciels précédents. Donc hop, je vais mettre sur Pod. Donc le déchargement est terminé. Donc je vais mettre Directement Station au bureau, pour que vous voyez mieux, comme ça. Ça, je vais réduire comme ça, voilà. Donc vous faites Clique droit, Exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites Oui. Vous faites OK. Vous voulez bien en français. Donc juste avant, il y a eu mon antivirus qui s'est un petit peu emballé, comme quoi c'était un truc malveillant et tout. Mais je l'ai déjà installé auparavant, je l'utilise tout le temps. Et il n'y a vraiment aucun problème. Donc si vous avez ce problème-là, vous me le dites. Mais normalement, il n'y a aucun problème avec ce logiciel. Voilà, donc vous cliquez sur Suivant. En fait, je comprends, j'accepte les termes et tout. Donc là, vous regardez si vous ne propose pas de logiciel. Voilà, vous faites Suivant. Et voilà, ça installe. Donc, continuez l'installation. Double le main, déinstallé. Alors, custer installe. Là, vous décochez tout. Alors, attendez. Annuler. 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 Vous annulez tous les trucs qu'il vous propose, parce que c'est d'autres logiciels vraiment qui sont inutiles. Vous faites Next. Ensuite, vous faites DECLIN. DECLIN. Ensuite, vous regardez bien qu'il ne vous propose pas de logiciel. Faites bien attention à ça, parce que sinon, ça peut vous installer des logiciels. Donc, je vais vous avoir bien suivi ce que j'ai fait. Ensuite, là, vous barrez. Il ne vous envoie pas de page internet. Voilà. Vous faites Suivant. Créer DECLIN sur les bureaux. Suivant. Installer. Et voilà. J'espère que vous avez bien regardé. Regardez bien surtout tous les trucs à désinstaller. Sinon, il vous propose plein d'autres logiciels. Voilà. Donc là, ça attend. Suivant. Là. Terminé. Thank you for the ring. Ok. Parfait. 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 Donc, j'espère que vous avez bien fait attention à bien tout décocher. C'est très important, parce que sinon, ça va vous installer plein d'autres trucs. Donc, voilà. Maintenant, on a le logiciel. Super. Faites clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Parce que là, je vais vous montrer qu'on va utiliser. Voilà. J'utilise tout le temps de toute façon. Donc, voilà. On attend que ça charge. Je vais prendre une petite vidéo pour vous montrer. Donc là, vous avez plein de trucs comme ça. Donc, au niveau du son, au niveau de plein trucs différents. Vous voyez là. Voilà. Donc, moi, je mets Divix à chaque fois. Divix. Ici. Alors, attendez. AVI. Alors, je mets AVI, Divix et MP3. C'est ce que je mets à chaque fois. Et c'est ce qui fonctionne le mieux, j'ai l'impression. Ensuite. Alors, là, on va passer un peu sur tout. Les encodeurs. Alors, je vous repasse le premier. Parce que, moi, quand j'avais mis le deuxième, j'avais des gros bugs, le son bug et tout. En fait, ça dépend. Si le premier ne marche pas, vous mettez le deuxième. Et s'il n'y a rien qui marche, ça m'étonnerait. Voilà. Mais ça peut arriver. Alors, c'est tout ça. Le logiciel ne fonctionne pas. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, laissez le premier. Alors, je vous montre ce que je mets à chaque fois. Moi, je mets pas de changement. Voilà. Comme ça, on garde la même qualité, le même size, le même... Par exemple, le 1920x1080, etc., etc. Aspect, moi, sache quoi, mon écran, c'est 16.9. 16.2.9. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, les FPS, tout dépend de comment vous avez filmé la vidéo. Par exemple, la frame, si vous avez filmé 60 FPS, vous mettez 60 FPS. Mais si vous voulez baisser la taille de la vidéo, je vous propose de mettre un peu moins, ou un peu moins, ou encore un peu moins, mais en dessous de 30 FPS. Après, c'est vraiment pourri. Vous pouvez aussi choisir un truc spécialisé en cliquant sur mort. Ici, vous cochez. Et là, vous pouvez mettre un truc spécial, par exemple 300, mais bon, voilà, ça va pas... ça sert à rien après. Ou 15, ou 35. Enfin, vous avez vraiment plein de trucs. Donc, 35, voilà. Mais moi, je laisse 30 ou 50, ça dépend de mes vidéos. Donc, après, ça dépend si vous voulez que ce soit de bonne qualité, etc., etc. Ensuite, tout est top quality. Moi, c'est ce que je mets à chaque fois aussi. Et... Tête, 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 que je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, parfait. Donc, top quality, 48K audio, detect all stream. Alors, moi, là, je mets 128. 128. Et en fréquence, je mets 48 000. Voilà, comme ça, vous pouvez encore avoir une plus grande qualité, mais comme ça, c'est dur assez bien. Donc, voilà, je regarde si j'ai bien tout fait. Voilà, c'est parfait. Donc, car on se dit, ok, detect all stream, voilà. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, là, on a bien configuré le logiciel. Ensuite, on va prendre une vidéo. Donc, là, il y a un petit dossier frappe, ça n'a que toutes les vidéos. Donc, près d'un gamer, par exemple, on va prendre une petite vidéo, une petite vidéo, celle-là, voilà. Intro pour la chaîne communautaire de Crack. Je l'avais essayé, mais voilà. Donc, ensuite, la vidéo est bien mise. Vous faites encode active file. Donc, on attend que ça charge. Working on it. On attend. Donc, ça charge. Voilà. Ensuite, vous faites OK. Là, vous voyez que ça va être extrêmement rapide, mais bon, normalement, pour vous, ça va... Des fois, ça va prendre bien une demi-heure ou voire plus pour tout charger. Ça dépend vraiment de la taille de votre vidéo. Mais souvent, c'est très long quand même. C'est assez long. Enfin, pour ma part, c'est très long. Mais après, c'est mieux pour upload. Donc, voilà. Là, c'était vraiment une très courte vidéo. Donc, ça a été super rapide. Ensuite, vous pouvez barrer. Donc, voilà. Oui, OK. Close. Vous pourrez voir votre vidéo. Et là, vous voyez qu'ils ont mis un deuxième truc. Enfin, la vidéo est en... Enfin, en gros, il y a bien le fichier. Et vous voyez là, ça ne se voit pas vu que c'était une très courte vidéo. Mais là, vous voyez déjà 5,26 MO. Et là, vous voyez 4,72 MO. Donc, j'aurais dû faire des tests avec une plus grande vidéo pour vous montrer. Mais après, ce serait beaucoup trop long. Mais c'est pour vous montrer. Après, c'est... Ça voulait jouer un petit peu avec ce qu'ils vous proposent pour justement trouver le... Pour bien réduire vos vidéos et tout. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est vrai que la différence ne se voit pas trop. Mais ça fonctionne avec des plus grandes vidéos. Vous voyez bien, ça fonctionne nickel. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto sur Super vous aura plu. Donc, c'est un super logiciel. Bon, d'accord. Cette blague était interdite. D'accord. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle présentation tutoriel. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des dislikes si vous n'avez pas aimé. Et à vous abonner à la chaîne. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. A bientôt.